Yvonne ! Attends toi ! Vas-y ! Vas-y ! Je lis ici là ! Ici ! Putain ! Micro ! Vas-y ! Yvonne ? Tu veux bien lire ? Dans le micro ! Lire ! Il faut lire ! Pour l'instant, j'ai rien ! Ah si, si ! Vous pouvez nous lire le texte ? Yvonne, vous pouvez lire le texte ? Vous pouvez lire ici, à partir de là ? Tu sais, j'étouffe ! Oui, c'est ça ! Dans le micro ! Allez-y ! Tu sais, j'étouffe, je pense à toi ! Quand je découche, je pense à toi ! Je perds mon souffle, je pense à toi ! Au bord du gouffre, encore un soir, je pense à toi ! J'ai le cafard, je pense à toi ! Dans le brouillard, je pense à toi ! Je veux, je ne peux pas les croire ! Bah, être amoureux, bah c'est... C'est pouvoir faire des choses ensemble ! Ça fait du bien ? C'est des sentiments ? Non mais c'est bien dans le bien ! Il y a quelqu'un ? Bah enfin, c'est... C'est dur à dire ! C'est un sentiment ! Incontrôlé ! L'amour, c'est se sentir bien avec quelqu'un ! Oui ? Se comprendre l'un l'autre ? Ça fait tomber des deux côtés ! L'amour, bah c'est... C'est faire des choses ensemble ! Ouais ! Être bien avec aussi ! Oui ! Au départ, c'est... C'est inconnu ! Bah la mort, c'est un sentiment que l'on éprouve pour telle ou telle chose plus fort ! Une fois qu'à l'autre, vous voyez bien ! Pour telle ou telle personne davantage que pour telle ou telle chose ! C'est ça, pour moi, l'amour ! Oui ! Bah bon ! Bah oui ! J'ai eu ma mère ! J'ai eu ma grand-mère ! J'ai eu mon grand-père ! J'ai eu mon père et ma mère tous les deux ! Ça, je sais ce qu'il en est ! Bah... C'est la vie, quoi ! Enfin... Parce qu'après, euh... Bah... On a plein d'enfants et après, comme ça, euh... Bah... On sera plus nombreux dans la famille et c'est bien ! Après, on peut jouer ensemble ! On trouve un homme plus beau que celui d'à côté ! On sait pas pourquoi ! On sait pas s'il y aura la réponse ! C'est un peu un jeu ! Un peu l'histoire ! Mademoiselle... C'était pas Monique, hein... Encore ! Ce soir, je ne peux me retenir de vous envoyer ces quelques mots ! Ayant eu votre adresse par Rennes, car depuis l'après-midi que nous avons passé ensemble, je ne fais que penser à vous ! Je voudrais espérer vous revoir si vous le voulez ! Dites-moi si cela est possible ! Je pourrais aller vous chercher le dimanche 5 novembre si vous êtes libre pour manger chez moi ! Et j'inviterai Rennes et Louis ! Alors, c'était nos amis, ça ! Naturellement, si je peux vous revoir avant, ce serait encore beaucoup mieux ! Vous pourriez me dire, quand vous êtes libre, n'ayez pas peur de m'écrire en toute confiance ! Quoi qu'il puisse arriver, nous resterons toujours bons amis et personne n'en saura rien ! J'aimerais tant sortir avec une fille comme vous, qui puisse me comprendre ! En espérant de tout cœur vous revoir très bientôt ! Recevez mes meilleures amitiés ! Et il m'avait donné son adresse ! J'ai laissé faire ! C'est pour ça qu'il a compris que, bon ben, hein, fallait s'écrire ! Il dit qu'il est tombé à mon bras ! Enfin, moi, je ne l'aime pas vraiment ! Mais lui, il ne m'aime pas ! Il m'aime bien ! Je ne connaissais pas très bien les garçons ! Parce que j'étais toute seule ! J'étais fille unique ! Et je n'avais pas de frères, pas de... Alors, j'étais un petit peu... Sur ma réserve ! Des amourettes d'enfants, de jeunes, vous voyez bien ! On sortait plusieurs jeunes ensemble, et puis... C'était comme ça qu'on se rencontrait, mais ça n'a pas vraiment un grand amour ! Non ! Non ! Et puis, c'est dans un tramway à Nantes ! On prenait le tramway tous les jours ensemble ! Puis un jour, il m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu veux venir au cinéma ? C'était le grand amour qui commençait, oui ! Je ne sais pas ce qu'il est devenu ! Mais ça a été le premier garçon qui m'a... Qui m'a parlé, puis... Je le trouvais beau ! Un sentiment plus fort, quand même ! Hein ! C'est pas le même sentiment, moi je le trouve ! Avec les autres, ça t'est plutôt de camarades ! Vous voyez bien, un camarade comme ça ! Oui ! Hein ! Moi j'étais à travailler à Nantes ! Et mon mari était d'ici, elle s'appelle ! Et euh... Bien une copine qui s'était mariée, et j'ai rencontré mon mari là ! Un bal ! C'était dans une petite entreprise, et puis un de ses amis faisait un petit bal comme ça ! Puis je passais avec une amie devant la porte ! Alors euh... Vous ne voulez pas rentrer, mesdemoiselles ? C'est le principe, hein ! Alors on est rentrés, puis c'est là que j'ai connu mon mari, c'est tout ! Tout de suite, on ne sait plus ! Je voulais le revoir ! Je ne peux pas vous dire, il y avait pas mal de garçons qui étaient bien aussi ! Et je ne sais pas, c'est celui-là, c'était pas un autre ! Deux jours après, j'ai reçu une lettre pour me demander de vouloir sortir avec lui ! Donc oui ! J'ai répondu presque sitôt, et c'était oui ! Monsieur, ce matin j'ai eu l'agréable surprise d'avoir de vos nouvelles ! Il faut vous dire que je ne m'y attendais pas ! Je suis contente de constater que j'ai fait bonne impression sur vous ! Je suis pourtant bien jeune ! Je n'ai que 21 ans, mais ça n'a peut-être pas d'importance pour vous ! Pour me revoir, vous pouvez espérer très bientôt ! Le 5 novembre, vous pourrez venir me chercher, comme vous le désirez ! La matinée, vers 11 heures, car il faudrait que j'aille à la messe, parler, aller à la messe, oui, avant ! Si vous voulez me voir, avant, je suis libre le samedi après-midi ! On se voyait davantage, plus souvent, puis ça n'allait plus qu'on s'aimait se rencontrer, vous voyez bien ! C'est comme ça ! Et on ne sait pas si la personne va répondre à ce qu'on ressent nous ! Ça mûrit petit à petit, vous voyez bien ! Oui ! Voilà ! Et puis lui, c'était pareil, de s'en compter, vous voyez bien ! Voilà ! Sur les trottoirs, je pense à toi ! Sur les boulevards, je pense à toi ! Dans la nuit noire, je pense à toi ! Même s'il est tard ! Sous les réverbères, je pense à toi ! Dans la lumière, je pense à toi ! Tous les hémisphères, je pense à toi ! D'abord, le caractère de la personne, il y a quand même un... On essaye de s'entendre, quand même, sur pas mal de choses ! Mais la façon de vivre, d'être, mancheux, je ne peux pas vous dire ! Ça plaît ou ça ne plaît pas ! Je rêve, j'ai fait amoureux, je l'aime, je touche mon cœur ! On est bien ! On est... on ne pense pas... C'est la personne la plus importante pour vous, c'est tout ! On est peut-être un peu égoïste par rapport aux autres, je sais pas ! On a le cœur qui va vite ! On l'a embrassé ! On a fait du gros bisous ! J'ai offert des cadeaux ! Des mots, des poèmes... Alors, on se voyait à la sortie de notre travail, on se promenait... Vous savez, il n'y avait pas grand-chose à ce moment ! Non, non ! ... ... ... ... ... ... ... ... des bouquets de fleurs et tout, vous voyez bien ! Pour ma fête, mon anniversaire ! Oh ben oui, c'est dans l'Allemagne ! Je t'aime ! ... 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 Je suis trop jeune pour faire des bisous sur la bouche ! ... 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 zn ... ... ... ... ... ... ... Maintenant, les enfants sont tous là, on est tous heureux aussi, maintenant que je suis tout seul. C'est vrai. Un jour, un garçon était amoureux. Un jour plus tard, je lui ai dit oui pour être amoureux. Cinq jours après, il m'a poussé dans une flaque d'eau. Depuis, on est fâchés. Ma meilleure copine, après j'étais amoureuse. Ma tata et mon tonton, ils sont séparés. Je lui disais que le maman, elle n'aime plus du tout parce qu'il a chourri. Des fois, on se dispute et on se dispute trop, donc après, on ne s'aime plus à un moment, donc après, on se quitte. Peut-être plusieurs jours. Un moment, t'es très amoureux, après un peu moins, un peu plus. Ils sont restés trop longtemps enceintes, donc après, ils ne commencent plus à s'aimer. On peut disputer et après, on n'est plus amoureux. J'espère que ça ne va pas arriver à maman et à papa. Nous ne nous cachions rien. C'est peut-être le secret de notre bonheur. Ce que je veux dire, c'est que je suis fier de la famille que nous avons fondée, lui et moi. Moi, je n'ai pas pu connaître un seul papy. Il est mort à 69 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 6 ans qu'il est décédé. C'est toujours trop court. Oui. Donc ça fait 50 ans. Cette année. Je crois, des fois, ma mamie, j'en parle, mais elle dit qu'il ne faut pas en parler. Ça ne sert à rien. Ils sont morts. Voilà. Je pense qu'elle pense toujours à eux. Comme toutes les personnes âgées, elle pense toujours à leur amour, en fait. Il est parti d'ici. Oui, il a été 3 ans là. Je suis venue un trimestre avec lui. Il accompagnait un hiver là. Puis après, je suis repartie chez nous. Et puis, je suis revenue là après. Il est décédé là en 2016. Mais tu peux recommencer une nouvelle vie. Tu peux... Tu peux avoir des sentiments. Tu peux le trouver beau. Tu peux... Tu peux faire faire des choses avec lui. Ah ben, on s'est aimé, oui. On a vécu 68 ans ensemble. En fait, ça m'a donné un peu envie d'avoir un amoureux. Parce que ça doit être bien. Et puis, ça va former une famille si tu te marries. Puis après, tu vas commencer à avoir des enfants. Et puis, faire une famille. Et puis, s'aimer, en fait. Et après, tu passes ta vie avec eux et tout. Quand j'étais jeune, j'ai bien été amoureuse. Et il m'a marre peut-être à la maison de retraite qui sont encore amoureux. Je n'ose pas l'avouer. Mais personne ne peut pour le dire. J'aime beaucoup quelqu'un. Mais n'ose pas lui dire. Nous avons une grande amitié. Non. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères... Parce qu'il m'avait dit, pas longtemps avant qu'il meurt, il me dit. T'as ta maison. Il m'avait dit, vie. Qu'est-ce qu'il a de bien, Jarel, pour l'aimer comme ça? Qu'est-ce qu'il a de bien, Jarel, pour l'aimer comme ça? Premier.